bonjour tout le monde je m'appelle france j'ai 25 ans et j'ai une maladie génétique depuis la naissance donc j'ai jamais pu marcher et j'ai perdu mes bras enfin la force de mes bras puisque mes bras ils sont toujours là j'ai perdu la force dans mes bras à l'âge de 12 ans j'étais très heureuse quand Dylan m'a proposé de faire une vidéo sur comment je voyais la vie comment j'appréhendais mon handicap et j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'estime que le bonheur ça se partage et j'ai moi même eu la chance d'être inspirée par des personnes extraordinaires et du coup si je peux vous partager des choses qui vous font du bien et qui vous rendent heureux comme moi je suis heureuse ben c'est avec plaisir parce que c'est tous ensemble qu'on peut avancer pour aller toujours mieux et apprendre toutes ces choses dans la vie j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient souvent quand on est une personne en situation de handicap c'est le regard des gens souvent on me dit ça va c'est pas trop dur à vivre le regard des gens tous les jours et moi je réponds tout le temps ben non parce que déjà moi la première je regarde les gens quand je sors je vais regarder parce que peut-être il y en a elles ont des super belles chaussures il y en a elles vont avoir les cheveux roses ben on va voir que ça ça attire le regard et la différence et quand on n'est pas forcément ça attire le regard donc quand vous arrivez avec un gros fauteuil il y a le bruit du fauteuil aussi le moteur ben oui on va tourner la tête et regarder moi je trouve ça totalement normal et c'est pas de la méchanceté moi j'ai vraiment jamais vu la méchanceté c'est soit parce que il y a un côté admiratif donc on a envie d'être inspiré par la personne donc on la regarde soit ça peut être de l'ignorance ou des peurs et à ce moment là c'est à nous d'aller vers les gens enfin moi j'estime que c'est à moi d'aller vers les gens parce que eux eux ils ne connaissent pas leur handicap alors que moi je connais mon handicap et du coup je peux aller et dire ben moi je suis comme ça moi je peux faire ça ça et j'y vais et je dis des bled et je roule de moi même et je dis des bled complètement farfelues sur eux Alors ça roule, ben voilà mais j'y vais sans gêne et je pense que des fois on est trop dans l'attente de l'autre et de se dire ouais j'en ai marre qu'on me regarde comme ça, je veux pas qu'on me regarde, mais si on veut pas être regardé, ben on peut jamais apprendre de l'autre et on peut pas. Et peut-être c'est se fermer aux gens et accentuer l'handicap justement, se dire oui ils regardent mon fauteuil, mais quand je me dis ça, c'est moi qui fais une fixation sur mon fauteuil, peut-être qu'ils regardent mon fauteuil, mais peut-être qu'ils pensent à autre chose, ils disent ouais elle est en fauteuil mais elle a l'air de vivre bien, enfin on sait pas ce que les gens pensent, on sait pas les autres, c'est à nous d'être à l'aise avec comment on est, on doit être à l'aise avec soi et pas avoir peur de ce que les autres pensent. Parce que de toute façon, les autres penseront toujours cette chose, on peut être valide, avoir des bras, des jambes, courir, être une top modèle, il y a tout le temps un tel temps, tu auras le mot pour penser autrement ou pas aimer cette personne ou pas, mais on s'en fiche, tant qu'on arrive à être nous même déjà et à s'aimer soi-même, et bien après on attirera toutes les belles personnes qui nous nous correspondent et les autres s'ils peuvent pas ou s'ils ont trop peur et bien c'est pas grave ils feront leur chemin aussi et on peut pas être aimé de tout le monde de toute façon donc bon non le regard des gens ça je comprends même pas vraiment cette phrase pour moi c'est très vague et ça existe pas c'est juste on est tous en interaction et voilà mais en parlant du regard des gens je voulais vous donner un exemple c'est les enfants alors eux je les adore parce que du coup ils ont pas peur de dire oh mais maman pourquoi elle a un fauteuil la gamme et là il y a des réactions différentes il y a des parents ils vont venir me voir et dire excusez moi mon enfant il se pose des questions je comprends pas pourquoi vous êtes en fauteuil et j'estime que vous êtes la mieux placée pour répondre à ces questions en rien moi je suis la plus heureuse parce que la maman elle a raison c'est important d'apprendre à l'enfant et de répondre à ces questions pas de se fermer et au moins ça va l'ouvrir sur le monde et une fois qu'il a la réponse à ces questions et ben il sera encore plus ouvert aux gens et c'est normal comme question et puis il y a des parents qui vont dire moi je vois l'enfant dans la rue dire oh pourquoi la dame elle est en fauteuil et ou même des fois il y en a c'est c'est aussi oh t'as vu maman la voiture c'est trop bien je veux la même et là les parents des fois ils prennent leur enfant ils disent chut chut tais toi on montre pas du doigt ça se fait pas tais toi et là l'enfant qu'est ce qu'il va retenir il va retenir à mon avis ben ajoute ces petites choses faut pas en parler c'est pas bien et moi je vous invite à répondre aux questions de l'enfant et à pas hésiter à à lui laisser s'exprimer parce que parce que y'a pas de raison de le prendre mal c'est c'est totalement normal venant d'un enfant et au contraire aussi au contraire s'il peut apprendre des qu'il y a des différences dans ce monde et que c'est pas un tabou c'est ça en fait c'est pas un tabou ben c'est super donc arrêtons d'avoir peur et disons les choses une autre question qui revient souvent c'est comment je fais pour être heureuse alors déjà c'est pas toujours tout rose on va pas se mentir mais pour qui c'est toujours tout rose pour vous je suis sûre que c'est pas toujours tout rose la vie et on a tous des difficultés et en fait ce que je me dis c'est que on est tous au même niveau y'a pas euh ouais lui il a ça elle elle peut marcher ouais mais on sait pas peut-être que elle elle a perdu ses parents à 5 ans moi j'ai eu la chance d'être aimée par des parents extraordinaires j'ai eu la chance d'avoir des frères qui m'ont toujours soutenu euh il y en a euh il y en a qui sont SDF il y en a il y a plein de situations et si on commence à comparer euh sa situation avec les autres mais on n'a pas fini on peut autant trouver de points positifs que de points négatifs enfin et et en fait on 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 se tape dessus tout seul en se disant euh ah ouais mais lui il y a ça moi j'aimerais bien euh pourquoi pourquoi moi j'ai pas de chance pourquoi bah parce que quand on fait ça on regarde que là où nous on est on se sent dévalorisé en fait on on oublie que nous aussi on a des capacités que nous aussi on peut apporter aux gens et qu'on est tous au même niveau en fait on va souvent mettre les gens sur un pied d'escal alors que oui peut-être que telle personne est douée est vraiment douée pour tel domaine dans son métier par exemple et mais peut-être que c'est une autre personne elle va être vraiment douée pour euh les relations familiales dans la famille et et en fait c'est important c'est de pas se sous-estimer parce que on est tous capables et et c'est génial c'est que comme on est tous on a tous des domaines qu'on préfère et ben on peut tous se mettre en être complémentaires en fait et il n'y a pas de plus ou de moins voilà c'est vraiment on est tous au même niveau avec des personnalités différentes et il y a toujours cette chose de magnifique à faire pour chacun de nous je pense que c'est vraiment important de s'estimer autant qu'on peut estimer les autres et aussi d'être indulgent avec soi-même indulgent dans le sens où on a le droit de pas toujours être au top il y a des périodes où voilà il faut un temps de réadaptation à ce qui se passe dans notre vie et on a on a le droit on peut pas toujours être euh euh avec le sourire et voilà on donc faut être indulgent avec soi-même il y a des jours où ça va pas on a pas envie et ben on se repose moi je veux j'ai des gens ça peut m'arriver journée pyjama chocolat chaud film et zut je veux voir personne voilà mais tant que c'est en accord avec soi et que c'est parce qu'on a besoin d'une pause pas parce qu'on lâche et on abandonne non juste on a besoin d'une pause et ben on a le droit aussi et après je pense que quand il nous arrive bien de petites choses dans la vie qu'on oublie puis des fois on attend qu'un grand événement nous arrive pour être heureux mais euh moi par exemple je me lève le matin et quand je vois le soleil sur les bâtiments en face de mon appartement ou quoi ben je me dis waouh c'est vraiment beau le soleil vraiment il tombe sur la lumière que ça fait et le ciel aujourd'hui ou alors euh oh il pleut bon ben s'il pleut c'est froid et tiens ça me donne envie de prendre une bonne une bonté et de me réchauffer donc c'est bien je sais pas chaque chose a cette petite magie quand je me fais un plat et que j'adore ce que le nouveau plat je me suis fait et que j'ai testé ben on me dit ah je suis contente d'avoir aussi un nouveau truc ou voilà c'est plein de petites choses tout le temps de s'en rendre compte de faire attention parce que non il n'y a pas tout le monde qui mange à sa faim non il n'y a pas donc remercier déjà tous les jours ces petites choses qui sont énormes en fait on a la chance de vivre on a la chance de manger on a la chance de voilà par exemple moi j'ai la chance d'avoir la sensation aussi il y a des personnes elles sont accidentées et elles ont plus la sensation ben elles ont développé autre chose du coup mais voilà se regarder soi et se dire ok moi j'ai la chance de ça 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 moi par exemple j'ai la chance comme je vous dis de pouvoir manger d'avoir des amis d'avoir une famille d'avoir un appartement de vivre toute seule aujourd'hui parce que je suis indépendante et voilà mais il faut se dire merci moi ça m'arrive d'être dans mon appartement tu sais et il m'arrive un grand truc ou un petit truc n'importe et je parle toute seule et je dis merci 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 la vie et ça fait du bien ça fait du bien quand on arrive à apercevoir chaque petite chose comme un cadeau de la vie en fait quand on a des rêves les rêves on a tous envie d'y arriver parce que on se dit ça ça me rendrait vraiment heureux d'y arriver et mais en fait je pense qu'il faut pas attendre que ça se réalise pour être heureux voilà le but c'est pas la finalité c'est le chemin qu'on fait pour y arriver j'adore cette phrase j'ai entendu une fois et j'adore c'est pas c'est pas le but final contre c'est tout ce qu'on a traversé les belles rencontres qu'on a faites pour arriver à ce rêve ou arriver à autre chose d'encore mieux qu'on n'aurait même pas imaginé peut-être je vais vous donner un exemple deux exemples même quand j'ai eu 16 ans j'avais plein de peur j'étais très très proche de ma mère mais c'était un lien fusionnel mais tellement fusionnel que on avait plus notre vie indépendante ma mère était vouée à s'occuper de moi moi je me voyais pas avec certains d'autres pour m'aider c'est elle qui connaissait tout qui savait tout sur moi et et j'en ai eu peur ça m'a terrorisé de me dire le jour où ma mère n'est plus là comment je fais je la rejoins je me voyais me laisser mourir le jour où ma mère n'est plus là en fait et quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit c'est pas possible la seule solution enfin la seule peut-être pas mais moi ma solution que je voyais c'était ok t'as peur de ça mais on va pas laisser cette peur m'envahir je vais la solution c'est du coup que je parte et que je construise autre chose ailleurs des relations ailleurs pour plus avoir cette peur de connaître que ma mère qui m'aide en fait et donc à 16 ans j'ai commencé à mettre ça dans ma tête me dire ok après le bac à 18 ans je pars je pars c'est sûr je pars et j'ai fait les rencontres en fonction j'ai et j'ai pris connaissance j'ai pu faire un dossier pour demander des aides humaines 24h sur 24 parce que comme j'ai pas de force dans mes bras tous les gestes de la vie quotidienne je peux pas les faire je dis ce que je veux je m'impose un peu mais je gère ma vie en fait mais je peux pas faire moi même le geste donc du coup ben j'ai fait une demande à un dossier et ça a été accepté j'ai eu droit aux aides 27h sur 24h et donc aujourd'hui je suis dans mon propre appartement je suis aidée par des étudiants de vie que j'embauche moi même je fais des entretiens je les reçois je gère les contrats bon tout ça ça s'apprend mais ça fait maintenant 5 ans et demi que je vis toute seule donc j'en ai traversé des choses il y a aussi mais au final ouais j'ai réussi mon rêve et je suis partie à 19 ans et à la base ce rêve il part d'une peur alors la peur j'aurais pu me dire j'ai peur j'ai peur et ben non ce sera fini et m'arrêter à ça m'arrêter à ben ouais il y a que ma mère qui sait s'occuper de moi et je pourrai jamais rien faire d'autre et ce sera fini et puis j'aurai jamais une vie par mes autres et j'aurais pu m'arrêter à ça mais non j'avais une peur j'en avais conscience et je me suis dit ok qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et ben aujourd'hui j'ai réussi à construire des relations géniales ailleurs chez moi en fait et j'ai fait des rencontres superbes et le lien avec ma mère il est c'est toujours ma mère et je suis toujours énormément proche d'elle et je l'aime mais ce lien il est plus destructeur il est parce qu'il était vraiment trop fort à l'époque maintenant il est plus destructeur il est constructif et toutes les deux on a retrouvé notre vie on s'est recentré sur nos rêves et ma mère aujourd'hui elle danse elle fait des rencontres c'est comme ça que j'ai connu Diane et parce que je l'accompagne des fois sur ses balles ses balles de rencontres et voilà et notre idée elle est devenue constructif donc et après il y a un deuxième rêve dont je voudrais vous parler c'est à 15 ans on n'est pas loin de 16 ans 15 ans il y a le médecin il m'a dit en fait on m'entendait plus parler je pouvais plus vous parler comme je vous parle rien je faisais 20 je faisais non 6 20 je faisais 20 millions de mois j'étais vraiment pas en forme du tout et on n'est pas sûr je m'étais laissée aller au cycle psychologiquement et le médecin il me dit bon ben France il va falloir penser à la trathéotomie on va commencer à mettre en place l'opération pour te mettre la trathéotomie je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une machine artificielle qu'on met dans la trache enfin qui va dans la orge et dans les poumons pour pouvoir continuer à respirer mais artificiellement en fait alors il y en a qui ont cette trathéo et qui vivent très bien avec et vraiment ben moi je trouve ça génial mais moi ma vision des choses je pouvais pas je pouvais pas accepter ça c'était le coup de trop et pour moi respirer artificiellement c'était pas possible et je suis sortie de là en disant jamais jamais j'aurai la trathéo jamais et heureusement ma mère m'a entendu et en fait on a réussi à trouver une prof de chant qui m'a sauvé la vie il y a maintenant 9 ans et demi il y a 9 ans et demi cette femme m'a sauvé la vie je la remercie de tout coeur encore et je l'aime aussi énormément et en fait elle a pas regardé le handicap mais parce que moi je lui ai dit je lui ai dit voilà il m'arrive ça j'ai envie de progresser j'ai pas envie que vous soyez gentil avec moi ou voilà faut comme des séances de sport allez-y pas de pitié et je veux tout donner elle m'a appris à respirer avec le diaphragme et j'ai réussi à j'arrive à chanter aujourd'hui j'ai des vidéos sur internet et vraiment aujourd'hui je peux parler je peux vivre normalement je peux j'ai réussi vu que je respirais mieux je m'alimentais mieux donc aujourd'hui j'ai un poids normal tout et j'ai échappé à la trathéotomie et aujourd'hui les médecins ils me disent que tout va bien donc du coup là c'est vraiment quand on a un objectif et qu'on se laisse pas abattre les choses elles viennent la vie nous donne toujours les choses quand c'est le bon moment quand on se dépasse et qu'on doute pas une seule seconde moi j'ai pas douté une seule seconde parce que je savais que ça irait pas jusque là je savais que j'allais récupérer et j'ai toujours été passionnée de chant donc voilà donc j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et ça m'a sauvé la vie vraiment ça m'a sauvé la vie donc je peux plus être heureuse d'où je viens et de dire waouh j'ai réussi et c'est pareil pour tout le monde pareil et voilà je voudrais juste vous dire encore que l'important quand on a un rêve c'est bien d'y penser et d'y croire parce que ça aide à ce que ça se réalise mais quand on fait tous les pensées et d'y croire et d'y dire oui oui je suis sûre que c'est un jour voilà mais ce qui est important c'est de mettre des choses en place pour y arriver et en fait c'est être en accord nos propos ou plutôt nos actes doivent être en accord avec nos propos si on dit tout le temps moi je pense ça je pense ça mais qu'on n'agit pas en fonction y'a rien qui va se passer alors que si on agit ou qu'on fait les démarches nécessaires que ce soit administratifs ou je sais pas dans l'envie de rencontrer quelqu'un aussi par exemple si on a envie de rencontrer quelqu'un mais que de trouver l'amour mais qu'on fait pas les démarches pour s'aimer déjà soit pour aller mieux dans certains domaines ou pour être en confiance sur certains points si on va pas à la découverte de soi en fait et de la vie et qu'on dépasse pas ses limites c'est ça aussi de sortir de ces zones de confort de se dire ouais là j'ai un peu peur comme moi j'ai eu peur à 16 ans j'étais terrifiée mais je savais que je devais faire le pas je savais que je devais partir à 19 ans je suis partie et ça a pas été facile au début j'en pleurais c'était horrible mais je devais pas lâcher je savais que ma vie elle serait là et je savais que si je rentrais chez mes parents ben je sortais pas de ma zone de confort les choses auraient pas bougé mais j'aurais été de plus en plus malheureuse ma famille aurait été de plus en plus malheureuse pas parce que t'es même pas mais parce que eux on... d'avoir peur et de pas changer les choses avoir peur du changement parce que le changement c'est pas toujours facile et ben on reste blotté dans une situation en fait et on est blotté et c'est un cercle vicieux et euh alors quand on fait on a pas peur on sort de sa zone de confort et qu'on change les choses dans notre vie oui c'est pas facile sur le coup et c'est terrifiant parfois mais après on sait que c'est nécessaire pour notre rêve et ben après sur le coup c'est pas facile mais après il y a que des cadeaux et il y a que des belles choses qui arrivent vraiment c'est... moi c'est ce qui m'est arrivé en fait donc voilà si je vous dis tout ça c'est parce que moi même comme je vous ai dit au début j'ai vraiment été inspirée par euh... des super belles personnes et euh... je peux vous donner euh... des noms que euh... de personnes euh... que j'ai vu des vidéos qui m'ont aidé aussi il y a David Delaroche euh... Dylan elle en a parlé aussi de Nick Bojic moi j'ai lu un de ses livres c'est juste incroyable et ça donne envie de se dépasser et quand on voit ces gens là on se dit que... enfin moi en tout cas je me suis dit que tout est possible et... et on se sent euh... avec une force immense pour avancer encore... donc voilà et ben j'espère que... cette vidéo elle vous a plu que euh... ça peut vous donner encore plus de euh... d'envie de d'avancer de réaliser vos rêves d'être heureux encore plus tous les jours et euh... et on est tous ensemble et euh... même si je vous connais pas bah... je vous envoie plein d'amour parce que euh... parce que c'est beau de partager l'amour inconditionnel et euh... et je voudrais juste encore dire merci un grand grand merci à Dylan pour euh... tout ce que tu m'apportes pour euh... m'avoir permis de faire cette vidéo m'avoir demandé de faire cette vidéo et euh... c'est... c'est super euh... ça m'a vraiment touchée et euh... je vous demande à euh... à tous... à tous ceux qui viennent dans la vie à euh... à tout le monde à vous qui m'avez regardé euh... qui l'avez regardé euh... qui l'avez regardé euh... qui l'avez regardé cette vidéo et merci... merci... merci la vie ! Merci ! Sous-titrage ST' 501